Salut les beautés et bienvenue au bon retour sur ma chaîne de Beauty Gold pour l'unboxing de la boxe beauté prescription lab du mois d'avril donc c'est à dire l'avant-dernière boxe prescription lab. Je l'ai reçu aujourd'hui donc mercredi, si j'ai le temps je vous la monte et je vous la pose ce soir sinon ce sera pour demain soir. Avant de commencer si jamais c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner puisque j'organise ce mois-ci le concours pour fêter les deux ans de ma chaîne. Dernière chose avant de commencer, vu qu'aujourd'hui j'ai reçu la prescription lab et la look fantastique ça ferait un peu beaucoup de vidéos cette semaine donc la vidéo concours sera postée dans le hall Sephora Gold la semaine prochaine je pense plutôt. Donc très blabla, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Donc ce mois-ci on l'a reçu dans cette superbe boxe, moi je la trouve très très belle, elle est bien lourde, en général c'est pas un signe ça veut dire qu'elle doit être bien remplie. Je trouve ça très joli, le orange en dessous et les petits points orange qui sont là, très poétique moi j'aime bien. Comme d'habitude à l'intérieur on a le magazine le prescripteur, d'après ce que j'ai compris le prescripteur il va continuer leur marque aussi mais plus le reste. Bref franchement il est bien le magazine le prescripteur mais j'irai pas jusqu'à l'acheter. Donc il y a un petit pochon et il y a un produit qui est en dehors du pochon. Donc j'ai ce produit là, de la marque Eau Thermal Jonzac, Léa Nature. C'est le Yalu Active C, un sérum concentré ride éclat, vitamine C optimisé, acide hyaluronique, en format de 30ml. C'est bio, sans alcool, sans silicone, sans huile minérale. Donner un coup d'éclat à votre teint est le meilleur moyen de miser sur le combo Eau Thermal plus Vitamine C présent dans le sérum concentré ride éclat Yalu Active C de Jonzac. Son eau thermale de Jonzac apaise et régénère et augmente le taux d'hydratation jusqu'à 24h. Sa vitamine C optimisée agit comme un bouclier contre les agressions extérieures responsables du vieillissement prématériel de la peau. Donc contre les UV, la fatigue, la pollution, le stress. Il augmente la production de collagène et d'élastine, régule la synthèse de mélanine pour réduire l'apparition des taches brunes et réduit les rides éridules. Résultat, un soin efficace et bio à la formule composée à 99,92% d'ingrédients d'origine naturelle pour un teint unifié et une peau plus calme et lumineuse. Et juste pour ceux que ça intéresse, la vitamine C optimisée, sa forme c'est l'ascorbide glucoside. Là vous avez ce que j'aime bien avec leurs marques, c'est que vous avez la liste comme ça de tous les ingrédients donc c'est très facile de s'y retrouver. Donc je suis super contente, ça tombe bien, j'ai quasiment fini ma vitamine C donc je vais pouvoir vite l'entamer. Et j'adore utiliser ça la vitamine C, ça me donne de l'éclat, c'est toujours impressionnant les résultats. Donc ensuite j'ai le petit pochon. Donc tout d'abord de la marque Shaheri, j'ai le soin démêlant à l'huile de figue de Barbarie pour les cheveux. Mais cessez de tirer sur votre tignasse comme ça malheureuse. On vous a dégoté le soin démêlant Shaheri pour démêler en douceur votre jolie crinière. Sa formule nourrissante, réparatrice et démêlante tient ses vertus de l'huile de figue de Barbarie qui hydrate de la racine aux pointes. On aime sa formule à 98% d'origine naturelle, vegan, sans silicone et sans sulfate. En plus il est fabriqué en France. Donc on l'applique comme un simple démêlant, sans temps de pause, après le shampoing. On démêle avec un peigne et on rince. J'aime beaucoup cette marque là, j'adore les odeurs à l'huile de figue de Barbarie. Celui là j'en ai déjà un en backup et je l'ai jamais testé. Donc j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne, s'il démêle bien ou pas. En général les produits naturels c'est pas trop top sur mes cheveux mais bon on verra. Le produit suivant je trouve pas dans le livret mais je suis trop 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 contente. C'est de la marque L'Occitane en Provence. C'est l'huile de douche à l'amande que j'avais déjà eu en petit format mais là il est en format de 75ml. Donc c'est un format un petit peu plus grand. Nourrissante et adoucissante à l'huile d'amande. Quand vous la mettez c'est effectivement une texture d'huile et ça fond ensuite en... Ça se transforme en lait et c'est hyper agréable, ça sent super bon sous la douche. C'est un vrai plaisir de l'utiliser donc je suis trop contente. En plus ça tombe bien parce que là sur la douche j'ai mis toute la gamme que j'allais commencer ce soir avec l'après shampoing, le shampoing et l'huile de douche dans la gamme amande. Donc je vais pouvoir avoir encore plus, faire prolonger un petit peu le plaisir. Par contre il y a des petits grumeaux qui se promènent mais c'est tout parce que ça a eu froid ou froid. Donc super contente de ce produit là. Même si on l'a déjà eu mais c'était un petit format. Ensuite de la marque P-Lab Beauty donc la marque de Prescription Lab, on a cette crème de nuit acide hyaluronique et amande douce. A base de 96% d'ingrédients d'origine naturelle, on a 50 ml à l'intérieur. On vous présente la nouveauté P-Lab Beauty. La crème de nuit acide hyaluronique plus huile d'amande douce aux 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Avec sa texture onctueuse, elle hydrate, nourrit et lisse la peau pendant votre sommeil. Alors que nos soins de jour ont pour principale mission de protéger la peau des agressions extérieures, nos soins de nuit, eux, sont là pour chouchouter la peau pendant son sommeil. Endormie, la peau se relâche et ouvre ses pores. Elle est prête à recevoir un soin particulièrement riche en actifs pour recharger au maximum ses batteries. Et donc dedans on a de l'huile d'amande douce à 5% qui adjoucit et nourrit intensément la peau. Et de l'acide hyaluronique de poids moyen qui hydrate et montre une amélioration significative de l'hydratation des deux heures après son application. Ah, et on a aussi de l'extrait de figui et de barbarie qui réduit les rougeurs après application et limite la perte de fermeté. Résultat, nuit après nuit, les tresses sont lissées et défatiguées. Et donc on peut laisser poser aussi en masque de nuit. Donc très contente. J'ai jamais testé ce produit-là. J'adore si c'est ça. C'est au perculé. Je ne vais pas l'entamer je pense. J'ai déjà deux crèmes de nuit d'entamer. Donc non, je ne vais pas l'entamer celle-là. Mais elle sera utilisée. Moi j'adore les crèmes de nuit. Ensuite, alors ça c'est un produit qu'on avait au choix de la marque Poderm. On avait déjà eu un produit de cette marque-là dans la Prescription Lab de l'été dernier. On avait eu celui qui était purifiant et j'avais utilisé sur mes ongles de pied. Il était génial. Il assainissait, il les rendait plus jolis. Donc là j'ai choisi l'huile sérum nourrissante pour les ongles striés, secs, cassants. Donc ça peut être pas mal, surtout que maintenant j'utilise le vernis manucuriste. Ça me permettra de réparer un peu mieux mes ongles après. Donc on avait au choix ou le soin silicium pour fortifier, protéger, réparer. Ou le soin purifiant pour assainiser, réparer et clarifier. Ou le soin nourrissant. Donc moi j'ai choisi le soin nourrissant pour réparer, protéger et nourrir. Donc ça contient de la cannelle de scellant, de l'amande douce et du citron bio. Améliore rapidement l'aspect visuel de l'ongle. Nourrit intensément pour des ongles lisses et brillants. Répare les traits et fissures de l'ongle. Appliquer matin et au soir en quantité suffisante sur l'ongle et son contour pendant 1 à 2 mois pour des résultats au long terme. Convient aux adultes et aux enfants de plus de 300. Femmes enceintes ou allaitantes et personnes diabétiques. C'est une super marque et franchement je m'avais prévu d'en racheter si jamais je ne l'avais pas dans les boxes. Donc très content de le retrouver de nouveau. Elle est bien fournie à la box, on voit qu'ils veulent un petit peu finir les stocks. Ensuite de la marque Ahava on a cette lotion lissante à base de kale et de turmeric. C'est votre peau qui va se régaler avec cette lotion pour le corps Ahava qui mise sur 2 super ingrédients. Le chouquel et la poudre de curcuma. Pourquoi super ? Parce qu'ils ont une haute valeur nutritionnelle et soutiennent le métabolisme naturel de la peau. Le chouquel est un excellent antioxydant qui protège la peau d'un vieillissement prématuré et qui augmente la synthèse de collagène pour une peau visiblement plus douce. Et le curcuma et grâce à ses propriétés anti-inflammatoires protège les cellules du stress oxidatif, de la pollution et des UVA. Vous l'avez compris des UVA, protégez-vous du soleil quand même. Je trouve ça un peu gonflé de dire ça. Vous l'avez compris, cette lotion corps est le meilleur petit déjeuner ou dîner à donner à votre peau après la douche. Il me semble qu'il était bien, assez fluide. Bon, après, sans plus, non ? Et on a 40 ml. Alors, j'ai aussi un parfum dedans. Alors, c'est pas marqué dans l'ivraie. Inepsy Eden Flower de Bertrand Duchaufour. Je connaissais pas du tout. Une invitation dans le jardin d'Eden. Un mariage réussi entre le nectar de la pêche et un somptueux bouquet de jasmin paré de roses et de muguets. Une flagrance époustouflante qui allait féminité et séduction. Et ensuite, c'est un produit qu'on devait avoir une fois dans une box. Je crois qu'ils nous avaient finalement pas mis. C'est un eyeliner naturel vegan et eco-friendly. La marque Elika Beauty en format 10 ml. L'eyeliner, maintenant, je me suis mise. Tous les soirs, en fait, je testais, j'entrais du boulot et je testais d'en mettre un petit peu. Et puis, finalement, à force, j'arrive maintenant à en mettre. Alors, c'est pas encore parfait, mais c'est mieux en mieux. Et je vois dans l'ivraie nous parler d'un produit de la marque Dermada que j'ai pas eu. Mais tant mieux parce que je l'avais déjà eu dans une Bloria, je crois. Et donc, voilà. La box est vide. On va pouvoir passer au petit bilan. Donc, petit bilan. Je suis super contente. J'adore tous les produits. Je vais tout utiliser. On a de tout. Visage, corps, cheveux, maquillage. Elle est géniale. Elle doit être en plus hyper rentable. On sent qu'ils veulent vider un petit peu leur stock. Mais franchement, je suis super contente. Ravie de la prescription lab ce mois-ci. Elle aura, je pense, une super note. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des produits que vous avez eu différents des miens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner si ce n'est pas encore fait, notamment pour participer au prochain concours. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...